J'avais envie de commencer cette chronique par une petite devinette. Quel est le point entre Stéphanos Tsitsipas, Karine Kachanov et Alexander Zverev ? Quelle performance incroyable d'Alexander Zverev qui s'impose 6-4, 6-3 en finale des ATP Finals contre Novak Djokovic. Donc on avait le bon pronostic mais pas le bon vainqueur. Mais à culpa à tous ceux qui avaient pronostiqué Zverev dans les commentaires et surtout on sait qu'il y a une grande communauté parmi vous qui nous suivez qui aime et qui apprécie Alexander Zverev. Donc vraiment profitez, ça doit vraiment vous faire plaisir. Donc après Marine Silic au Queens, après Tsitsipas à Toronto et après Karine Kachanov, un autre membre de la Next Generation à Bercy. Voici Alexander Zverev qui bat Novak Djokovic. Donc on va revenir un petit peu sur le déroulé de cette rencontre. Au niveau du premier set, on avait l'impression que c'était une parodie de leur match de poule sachant que Novak Djokovic a servi à 4-4, 30-40 balles de break pour Alexander Zverev. Sauf que cette fois-ci l'Allemand l'a converti. Il mène 5-4, derrière il enchaîne 3 ace pour garder son avantage et prendre le premier set. Un premier set vraiment avec une belle intensité, un bon niveau des deux hommes où Zverev s'est montré solide au service, solide dans l'échange. Par contre à partir du second set, le niveau général a baissé. Entre la fin du premier set et le début du second set, Novak Djokovic s'est fait breaker 3 fois consécutivement. Je rappelle que le CERB s'était fait breaker 0 fois dans ses ATP Finals. Zverev aura réussi à conserver son avantage dans ce deuxième set et il se sera même offert le luxe de re-breaker une fois Novak Djokovic pour s'imposer 6-4, 6-3. Ainsi, Zverev devient le premier Allemand titré aux ATP Finals depuis Boris Becker en 1995. Comme en 2017, il finira l'année à la 4ème place mondiale, cette fois-ci avec 6385 points. Il est donc à 35 points de Roger Federer qui lui est 3ème. Il est également le plus jeune à s'imposer aux ATP Finals depuis Novak Djokovic en 2008, sachant que le CERB avait 21 ans à cette époque. C'est vraiment une superbe performance pour l'Allemand qui est toujours autant imprévisible. Il avait connu un début d'année assez moyen en 2018. Derrière entre Miami et Roland Garros, c'est tout simplement monstrueux. Avec son premier quart de finale en grand chelem, on pensait que c'était parti. C'était le déclic pour lui. Derrière, rechute malgré ce titre à Washington. Et c'est vrai qu'il arrivait un petit peu sans repère aux ATP Finals en se plaignant beaucoup que la saison était trop longue, on le sentait fatigué. Il avait mal commencé contre Marin Silić où il était à deux doigts de se prendre 6-0. Il s'impose finalement en 2-7. Contre Novak Djokovic, il fait un bon premier set. Il décroche totalement dans le second. Contre John Isner, c'est un peu mieux. Contre Federer, c'est beaucoup mieux. Et contre Novak Djokovic, c'est vraiment très très bon de la part de l'Allemand. Donc vraiment bravo à lui. On a un 3ème vainqueur inédit à Londres après Andy Murray, Grigor Dimitrov. Voici le nom d'Alexander Zverev qui s'ajoute au palmarès. Concernant Novak Djokovic, c'est bien évidemment une semaine positive. Même si je l'ai trouvé décevant en finale. J'ai l'impression depuis quelques temps que dès qu'il est mal embarqué dans un match, il se met à totalement lâcher, à baisser en intensité et à commencer à faire un non-match. Ça avait été le cas contre Tsitsipas. Ça avait été le cas contre Karin Kachanov. Il avait l'excuse de la fatigue. Mais là vraiment, le voir flancher à ce point, juste parce que Zverev avait pris le premier set, c'était assez impressionnant et assez choquant. D'autant plus qu'il a cumulé à peine 5 heures de jeu, qu'il a étrillé tous ses adversaires. Et là, il a vraiment fait preuve d'aucun signe de rébellion. Donc c'est vraiment dommage de sa part. Et toujours cette petite lacune d'être trop défensif et pas suffisamment offensive dans ses approches. Et ça lui a clairement porté défaut dans cette finale. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les ATP Finals. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. A lâcher un petit like si tu as aimé la vidéo. A t'abonner à notre chaîne. Parce que certes, c'est la fin de la saison ATP. Avec en ligne le mien, la semaine prochaine, la Coupe Davis. On te prépare plein de petits débats pour l'intersaison. Vraiment pour que tu ne t'ennuies pas. Donc vraiment, abonne-toi pour ne plus rien manquer. Tu peux également nous suivre sur nos petits réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada